Mon rapport à la langue est encore plus déconstruit que celui de Dostoevsky qui déjà était une œuvre de déconstruction. Souvent, quand on pose la question « Pourquoi la nuit sera blanche ? », on attend une réponse sur le sens, tu vois, c'est-à-dire parce que j'avais envie de raconter ça. Et j'essaie de développer une certaine pensée que j'essaie de transmettre, ce qui n'est pas évident, qui est que ce qui m'intéresse le plus maintenant dans les œuvres, plus que le sens, tu vois, qu'elle véhicule, c'est ce que j'appelle la promesse de vivant qui est contenue dedans, en fait. La promesse de vivant pour le théâtre et pour le plateau, quoi. Donc la façon la plus simple de répondre à cette question, ça serait parce que quand j'ai lu cette nouvelle, j'ai senti une grosse puissance dedans pour le plateau, quelque chose qui pourrait vraiment amener beaucoup, beaucoup de vie au plateau. La question, ça serait de savoir, est-ce que pour Dostoevsky, puisque au départ, c'est la relation d'une nouvelle de Dostoevsky qui s'appelle « La douce », est-ce que lui, tu vois, aurait dit qu'il s'inscrivait dans ce courant littéraire ? Je ne sais pas. En tout cas, ça serait peut-être les prémices de quelque chose, effectivement, parce que dans son avant-propos, il dit que pour lui, sa nouvelle, elle est fantastique. Et la raison pour laquelle, pour lui, elle est fantastique, c'est justement parce qu'il va suivre le flux de pensée, en fait, de cet homme pendant cette nuit de veillée mortuaire. Et il compare avec « Le dernier jour d'un condamné » de Victor Hugo, en disant que pour lui, il y a quelque chose d'aussi fantastique que dans l'œuvre de Victor Hugo, où il y a cet homme qui aurait, soi-disant, écrit son journal jusqu'à la dernière seconde avant de se faire guillotiner. De ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, on pourrait dire, il y a une tentative, tu vois, qui pourrait être de l'ordre de ce que tu appelles le courant de pensée. Ce qui est intéressant, je pense, c'est que le théâtre, probablement, permet, alors je le dis vraiment en toute modestie, mais d'aller peut-être un petit peu plus loin que Dostoevsky, entre guillemets, dans le sens où, étant donné que moi, je ne travaille pas avec les mots de l'auteur, j'ai retravaillé à base d'improvisation, et une improvisation qui, à force de se faire, s'est resserrée autour, voilà, d'une forme qui est maintenant plus ou moins la même à chaque fois, mais il y a quand même des variations possibles. Eh bien, j'avais une grande liberté, en fait, dans le rapport à la langue. Je pense qu'effectivement, mon rapport à la langue est encore plus déconstruit que celui de Dostoevsky, qui, déjà, était une œuvre de déconstruction. J'ai très vite eu envie, en fait, d'enrichir la forme théâtrale, avec d'autres présences, et donc, je suis accompagné, effectivement, par Thibaut Perriard, qui est un musicien, avec qui on a un travail très particulier sur le rapport entre mon geste d'acteur et son geste musical, qui viennent s'écrire l'un avec l'autre, quoi, je dirais. Et ensuite, j'avais aussi envie d'inviter Jeanne Candel, qui est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, et de l'inviter au plateau, et qu'elle développe un geste qui vienne vraiment en contrepoint du mien, qui, du coup, est un geste, effectivement, comme il est inspiré de la nouvelle, il est très en parole, mon geste à moi d'acteur, et je lui ai demandé de venir écrire un geste, beaucoup plus sans parole. Et pour ça, on s'est appuyé sur une figure de la nouvelle, qui est le personnage de la servante, qui s'appelle Loukéria, qui est un prénom qui veut dire lumière, en russe. Et en fait, c'est un personnage qui est très peu évoqué, mais dont on sent une présence très forte, et je lui ai demandé de rêver sur cette présence-là, et je lui avais demandé de venir hanter la représentation. Donc, ils agissent d'une façon très différente, et ça vient vraiment compléter mon geste à moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !